Ici on a une carte d'identité de l'athlète. Qu'est-ce que c'est alors toi ? L'idée c'était qui et quand et quelle masse de profession. Il y avait un truc aussi, c'était de la statistique des données, c'est-à-dire la mémoire collective. Qui a accès au sport ? Qui regarde le tennis ? Si vous avez peut-être des bases de données, peut-être essayer de l'inscrire comme une idée. Ça rejoint quand même le témoignage, c'est la mémoire collective. Oui, c'est une idée comme ça. Au sein du musée. Je pensais à des choses comme ça, le savoir, histoire perso. Le petit logo qui est au-dessus des facilitateurs, c'est une bouteille d'huile. Donc moi je pense qu'une équipe, elle met un moteur en place et qu'il faut faire en sorte que ça fonctionne en continu. Parce que sur trois jours, il y a intérêt à ce que ça marche. Ok, donc il y a une idée qui revient pas mal. Fabien Barthez en dédicace. Il faudrait qu'il explique quand même. Pourquoi ne mettre en valeur que les vainqueurs et pas les perdants ? C'est une bonne question. On parle de victoire, de défaite. Le ressenti en tant que public face à l'épreuve, l'émotion qui monte. Et il y a aussi, ce qui se prépare, c'est le ressenti à faire du sport. C'est ça, c'est qu'il y a un côté très ouvert aux autres publics. Il ne fait pas son voyage au hofume. C'est parce qu'il n'y a rien super compliqué. C'est ce qui soit assez né. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est pas un beau. C'est un petit peu.